Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce mercredi 17 août 2022, 14h44 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, ça va très très mal, mais rassurez-vous, demain sera pire qu'aujourd'hui, donc profitez d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne l'ont pas fait le maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont reçu des messages et des liens, c'est toujours très, très pertinent et fascinant. Pour ceux qui suivent la politique américaine, on va sauter dans les primaires qui avaient lieu hier importantes, une, entre autres, que je suivais avec excitation, c'était la primaire républicaine au Wyoming, pays trompiste, le Wyoming, Donald Trump avait gagné à 90%, je pense, cet état. Lise Cheney, Lise Cheney, la fille de Dick Cheney, qui est devenue soudainement la chouchou des médias libéraux, progressistes, démocrates, l'espèce de pravda des démocrates, tous les médias comme ABC, NBC, MSNBC, CNN et tous les autres, ça semble être l'espèce de pravda des démocrates, on avait fait de Lise Cheney notre chouchou, et on demandait même, parce que vous savez que pour aller voter, par exemple, pour un candidat républicain, il faut que tu sois enregistré républicain, et on avait demandé aux démocrates d'aller s'enregistrer, pour essayer d'amener à la ligne d'arrivée cette fille de Dick Cheney, tout le monde connaît Dick Cheney, vice-président, secrétaire d'État à un moment donné aussi, je pense, vice-président de George Bush, vice-président George Bush, qui à une époque, par tous ces mêmes médias, était comparé et appelé criminel de guerre. Voyez-vous comment les temps changent dans ces grands défenseurs de la démocratie et de la vérité? Lise Cheney, donc, ont demandé aux démocrates d'aller vous inscrire comme républicain pour essayer de contrer l'avance de Harriet Hagman, je pense son nom, celle qui se présentait contre Lise Cheney pour être la représentante des républicains pour le poste à la Chambre des représentants du Wyoming, celle qui était soutenue par Donald Trump officiellement, bien, elle a gagné par 66% contre 29, c'est une victoire écrasante, ça ne vaut même pas la peine de s'arrêter sur les chiffres parce que c'est tellement, tellement écrasant comme victoire, mais ça envoie un message assez clair que les gens du Wyoming voulaient se débarrasser. C'est Lise Cheney qui a oublié de s'occuper des gens du Wyoming dans son obsession d'anti-trompe, anti-trompiste, et de dénigrer Donald Trump, de juste parler de Donald Trump, de juste essayer de faire en sorte qu'il ne se représente pas, puis bloquer les chances qu'il se représente par tous les moyens possibles et imaginables. C'est elle qui siège aussi sur le comité démocrate du 6 janvier, les émeutes du 6 janvier. Elle a voté deux fois pour destituer Donald Trump, et là elle a eu un message très clair hier, parce qu'elle ne s'est pas préoccupée des préoccupations justement des citoyens du Wyoming, le prix de l'essence, l'inflation, la misère, l'énergie. Elle était dans son obsession de vouloir mettre fin à toute aventure politique de Donald Trump. C'est comme ces gens-là vivent dans une bulle, puis oublient leurs votants, puis leurs constituants. Donc, elle a eu un message très clair, c'est-à-dire un bon coup de pied dans le cul, « Bye-bye, Liz Cheney », qui a donné un discours, mais tellement hypocrite, bidon, sans aucune conviction. Elle s'est comparée elle-même à Abraham Lincoln, imaginez-vous, il faut le faire pareil, ça prend du culot, mais ça prend une fille de famille comme celle de Dick Cheney, qui n'a aucune compétence, puis quitte. Pendant qu'elle était là pendant une quinzaine d'années, Liz Cheney est arrivée là avec, parce qu'il faut que tu déclares tes avoirs, à peu près un avoir de 7 millions de dollars avec elle et son mari, sûrement de l'argent qui a été donné par le père, Cheney, Dick. Et là, elle se retrouve en sortant avec une fortune évaluée à 44 millions de dollars. C'est comme 5, 6 ou 7 millions de dollars par année de profit pour quelqu'un qui n'a aucune compétence dans quoi que ce soit, puis qui était représentant de la Chambre. Comment tu peux augmenter ta fortune de presque 40 millions, je ne sais pas si c'est une question que je pose comme ça. Donc, Liz Cheney a eu un message très, très clair. Et pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble l'espèce de fiche de Donald Trump dans ses primaires, parce que Donald Trump donne son appui à plusieurs gens, il ne gagne pas tous, mais son taux de succès est autour de 80 %. Donc, c'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui n'est plus en politique. C'est un président sortant, élu, battu. Absolument, ces présidents-là, comme tous les autres, n'ont pas vraiment d'emprise sur le parti, mais Donald Trump a encore une emprise. Le parti américain est en train de se transformer complètement. L'establishment qui est là, l'establishment de la dynastie Bush, Cheney, sont en train de perdre le pouvoir. Et c'est une nouvelle génération qui est en train de voir le jour, qui est anti-guerre, anti-trust, anti-dynastie, qui veut s'occuper du sort moyen, du sort de l'américain moyen. Et c'est ça qu'on est en train de voir, et on est en train d'assister à la transformation du Parti républicain. Qui l'eut cru que le Parti républicain deviendrait le défenseur de la classe ouvrière? Ça, c'est la fameuse Harriet Hagman qui a gagné hier. 66 contre 29. Bye-bye, Liz. Pendant ce temps-là, si tu t'en vas faire une recherche sur Dick Cheney et tous ces médias hypocrites qui se sont mis à louanger et à faire de Liz Cheney leur chuchou parce que c'est une républicaine qui dénique Donald Trump, et c'est ça qu'on aime dans les médias dénigrés de Donald Trump, ben, c'est plein. Si tu fais juste mettre Dick Cheney, War Criminal comme outil de recherche, tu vas tomber sur plein, plein d'articles de tous ces médias gauchistes. George Bush et Dick Cheney, reconnus coupables de crimes de guerre, 1er juin 2015. Criminels de guerre de la semaine, Dick Cheney! Les criminels de guerre. Et le 11 septembre, comment nous nous rendons compte de ça? Parce qu'on avait créé de toutes pièces, avec le FBI, entre autres, les dossiers incriminants sur Saddam Hussein qui ont poussé Bush et Dick Cheney à se lancer dans cette aventure pour aller tuer un million d'Irakiens. Bush et Cheney, sont-ils des criminels de guerre? George Bush et Cheney, sont-ils des criminels de guerre? Et c'est plein, 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 plein. Et c'était que ça dans le temps. Toutes les médias ne parlaient que de ça. Et là, soudainement, George Bush est devenu quelqu'un d'acceptable, parce que Donald Trump est arrivé dans l'arène politique. Mais parlant de Donald Trump, c'est certain que ça ne va pas bien pour lui. La tension est en train de monter. D'ailleurs, le message crypté dont je vous avais parlé, qui a été envoyé, qu'il voulait contribuer à faire baisser la chaleur dans le pays, l'intensité de l'animosité, c'était comme un message lancé indirectement pour essayer peut-être d'avoir une entente avec les autorités hors cours, peu importe. Mais en ce moment, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de fuites. C'est que des fuites de la part du FBI, surtout parce que là, c'est le FBI qui est impliqué, puis du département de la justice. On envoie des fuites toujours aux mêmes auteurs de ces médias, qui ont toujours eu les mêmes fuites à l'époque avec le Russiagate, dont tout a été exposé comme étant de farfelus et du mensonge pour la plupart. Et qu'il n'y avait rien de fondé là-dedans. Et c'est toujours ce même monde-là qui reçoit toutes les fuites du FBI, hein. Puis d'avoir des fuites comme ça, ceux qui sont à l'origine de ces fuites-là, c'est criminel. Et là, tu as toujours des fuites qui sont là pour naturellement faire mal paraître Donald Trump, dénigrer Donald Trump. Je ne sais pas comment ça va finir. Il y a des bonnes chances qu'on trouve quelque chose puis qu'on réussisse à amener une accusation. C'est ça qu'on veut. Et c'est probablement qu'on va y arriver. Et là, la dernière fuite, c'est que Donald Trump serait incapable de se trouver des avocats chevronnés. Et tous les avocats s'éloignent de lui et lui disent « Non, merci, ça ne m'intéresse pas. » L'ancien président, Donald Trump et ses proches collaborateurs, ont passé les huit jours, les huit jours qui se sont écoulés depuis la perquisition, la descente du FBI à son domicile, à se préciter pour rassembler une équipe d'avocats de la défense respectée. Mais la réponse qu'ils entendent sans cesse est « Non ». Tout le monde dit « Non » à déclarer un éminent avocat républicain qui, comme d'autres, a parlé sous couvert, naturellement, d'anonymat pour discuter des conversations confidentielles. C'est toujours sous couvert d'anonymat, c'est toujours des fuites. On apprend, c'est comme les fuites qu'on avait eues il y a quelques jours sur le fait que peut-être que Donald Trump parait des documents nucléaires qu'il aurait peut-être voulu ou qu'il essaieraient de vendre à des pays étrangers. Tout ça s'est tombé à l'eau. Il n'y a rien qui tient la route. C'est toutes des... C'est toutes des sources de bandes non fiables. Ça vient du FBI qui joue une game politique. Et d'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est que quand il y a question de Donald Trump, c'est rempli de fuites. Il y a des fuites partout. J'aimerais savoir pourquoi le FBI n'a pas coulé des fuites sur la liste de noms. Puis on a la liste de noms de ceux qui sont tous allés visiter l'île et les maisons de Jeffrey Epstein à Palm Beach, je crois, et dans sa fameuse île. Comment ça se fait qu'on n'a pas coulé puis on n'a pas laissé aller et transmis ces fuites-là à ces journalistes-là? Juste sur Donald Trump, il y a des fuites et des fuites. Ça aurait été intéressant. Apparemment, il y a même des images vidéo de tout ce monde-là qui se promenait parce que tout était, puis même les gens qui étaient impliqués qui sont allés visiter ces îles et ces propriétés ont candidement avoué que oui, il y avait des caméras vidéo partout. Comment ça se fait qu'on n'a pas de fuite là-dessus? Ça, c'est une bonne question. Comment ça se fait qu'on n'a pas de fuite sur cette liste? Ça serait facile, cette fuite-là, puis ces journalistes-là, pour la publier, ça ferait sûrement leur affaire? Ou non, peut-être pas. Incroyable. Donc, pas capable de se trouver un avocat, apparemment. Jusqu'à quel point est-ce que c'est crédible? Je ne sais pas. On essaie de l'attraper aussi à New York. Selon Wiseman, un avocat qui était impliqué dans le Russiagate et l'équipe de Robert Mueller, c'était leur avocat principal. C'est un gars qui n'a pas toujours des tactiques très honnêtes, quelqu'un qui est très dangereux. nous dit ou raconte à Newsweek, c'est vraiment pas fiable, Newsweek comme site d'information, c'est vraiment très, très gauchiste et anti-Trump, et ça, c'est le bras, vraiment, de la Pravda démocrate. Si l'ex-directeur financier de l'organisation Trump plaide coupable dans l'affaire de fraude fiscale qui est en cours avec le bureau du procureur du district de Manhattan, ce serait terminé pour l'entreprise, selon un expert, encore un autre expert. Andrew Wiseman, ce fameux avocat, professeur de pratique à la Faculté de droit de l'Université de New York, ancien procureur fédéral et analyste juridique pour MSNBC, a déclaré dans une interview publiée sur YouTube lundi qu'un paie de loyer de culpabilité de l'ancien directeur financier Weisenberg serait important car l'organisation Trump sera jugée en octobre, cette cause-là. Une fois qu'Alan Weisenberg, Weisselberg, pardon, appelé découpable, c'est fini pour l'organisation Trump à déclarer Weisselberg. Oui, mais il n'y a pas de découpables. Mais c'est juste, encore là, on est dans la fiction, puis on veut que Donald Trump soit trouvé quelque part coupable, mais même s'il était expliquant les crimes que Weisselberg aurait commis, sera imputé à l'entreprise fondée par la famille de l'ancien président Donald Trump. Bien que Trump ne risque pas une peine de prison, les conséquences financières pourraient être énormes, ajoute Weisman, l'ancien président, n'a pas été inculpé dans l'enquête. Donc, tout ce qu'on peut faire pour essayer de discréditer Donald Trump, on le fait. Quant à Rudy Giuliani, un autre ami de Donald Trump, il fait face maintenant au grand jury dans l'enquête électorale de la Géorgie sur la fraude alléguée de 2020. Rudy Giuliani a été interrogé mercredi devant un grand jury spécial à Atlanta dans le cadre d'une enquête sur les tentatives de l'ancien président de Trump et d'autres d'annuler sa défaite électorale de 2020. L'ancien maire de New York et avocat de Trump est resté à l'intérieur du palais de justice du comté après plusieurs heures à répondre à des questions dans le cadre d'une enquête qui s'intensifie rapidement et qui a pris au piège plusieurs alliés de Donald Trump. L'interrogatoire de Giuliani s'est déroulé à huit clous et bla 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 bla. Naturellement, on essaie de coincer tout ce monde-là pour une raison ou pour une autre. Pour un motif ou pour une autre. Pendant ce temps-là, la décision de Merrick Garland, la tournée générale d'envoyer les pitbulls du FBI dans une descente chez Donald Trump pour aller entre autres dans les les tiroirs et garde-robes de Mélania Trump pour peut-être sniffer les bobettes et les petites culottes et les petites culottes de Mélania Trump. Apparemment, ce serait que la première manche de cette partie de baseball entre Merrick Garland et Donald Trump et le Parti démocrate et Joe Biden. Le stratège démocrate James Carville, un autre spécialiste de la démocratie, un message pour ceux qui doutent de Merrick Garland. Il dit, attendez, les gens sont comme, eh bien, mais attendons et voyons un peu. Et c'est comme le sommet de la première manche, je veux dire, nous dit James Carville. rappelez-vous que Merrick Garland est comme une vipère. Il a poursuivi l'affaire du bombardier d'Occlamacité, l'affaire Unabomber, l'affaire du bombardier olympique et je ne pense pas que ces gars-là sont vraiment méthodiques, blablabla. Donc, lui, il pense que c'est la première rande et qu'il faut s'attendre à d'autres choses et que, finalement, il est possible que ça se termine par une inculpation quelconque. Il ne faut pas oublier que Merrick Garland en a beaucoup sur le cœur parce qu'il devait être, lui, nommé juge de la Cour suprême mais quand Barack Obama sortait de son deuxième mandat et que Donald Trump arrivait dans le portrait, les républicains qui contrôlaient le Sénat ont dit non, on refuse d'entendre la candidature de Merrick Garland parce qu'on est dans une transition de gouvernement et c'est des choses qu'on ne fait pas et ça, ça a coûté à Merrick Garland son poste, sa chance unique de se retrouver et une chance qu'il ne s'est pas retrouvée à la Cour suprême parce que tu as vu le genre de comportement de cet homme-là. Quand tu es à la Cour suprême, il faut que tu respectes la Constitution et que la Constitution, tu ne peux pas faire de politique et c'est ça qu'on est en train de démontrer avec les agissements de Merrick Garland, c'est que c'est devenu le département de justice un outil politique. Le FBI, pas besoin de convaincre qui que ce soit que c'est un outil politique depuis longtemps, est corrompu de la tête aux pieds. Moi, je n'aime pas entendre les républicains qui disent non, non, nous, on respecte l'ensemble, 95% de... Non, c'est que si ces gens-là sont là, ils font le travail qu'on leur demande et ils l'acceptent, ils sont aussi complices que la haute direction qui leur demande d'agir politiquement. Donc, le FBI, comme toutes les autres agences de renseignement dans nos pays respectifs, est un cancer pour la liberté. Un cancer pour la liberté. Ça n'a rien à voir avec la protection des pays et des frontières. Ces gens-là sont là pour enquêter sur les ennemis politiques, enquêter sur les citoyens et c'est complètement disgracieux. Je vais vous partager tout ça parce que je sais qu'il y en a qui s'intéressent à ça. Moi, je ne suis ni dans un camp ni dans l'autre. Je fais juste regarder ce qui se passe en ce moment et ça ne sent pas bon. Pour qui? Pour nous autres. Parce que s'ils sont capables de se faire ça entre eux et de faire ça un gars comme Donald Trump, imagine ce qu'ils pourraient nous faire, nous, s'ils décident de nous serrer la vis, s'ils décident de nous amener des urgences climatiques et de nous fermer et de nous laisser à la maison parce qu'il y a eu une urgence climatique, une urgence ceci, une urgence cela, plus aucune, aucune candeur. Wow, je vous le dis, je ne sais pas vers quoi on s'en va, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501